BFM TV s'est fait sévèrement recadrer par Rima Hassan et s'est empressé de la censurer en direct. Alors qu'il est largement admis que BFM TV sert la propagande pro-Netanyahou depuis le début du conflit, le 6 octobre, Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, a tenu à féliciter BFM TV pour sa couverture médiatique du conflit. Je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Rima Hassan, députée européenne LFI, abordant ce sujet, s'est vue censurée en direct par des journalistes furieux. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovitch, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que médias. Je réponds maintenant à cette question. Non, non, attendez, vous ne pouvez pas... Non, 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 Rima Hassan, pardon, vous ne pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions. Mais ça a été retranscrit sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFMTV. Je vous réponds poliment, je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous êtes félicité par un porte-parole d'une armée. C'est inédit, il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui par ailleurs est pointée du doigt partie de la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction, c'est inacceptable. Parenthèse fermée. Moi, je vous laisse faire la pédéphine qui sont relayées sur votre chaîne. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire qui vous félicite du traitement du sujet. Non, une seconde. Je n'ai pas beaucoup de tiens, je vais répondre à votre question. Non, sinon, on va rester vers vous. Vous aurez des comptes à rendre. Tous les médias, la couverture qui est faite. Des comptes à rendre devant qui ? Devant qui ? Devant quoi ? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la comité internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques pour BFMTV. Désolé, l'interview s'arrête.